Et voilà les petites troupes, on est sortis ici On va mettre les enfants chez mamie pour deux petites heures Il va y jouer parce qu'il faut que je fasse des choses où ils ne peuvent pas être là Du coup, ils vont voir leur mamie On y va à pied parce que mamie... Bah non, on ne prend pas la voiture pour aller chez mamie, les enfants Mamie, elle habite à côté Allez, on y va ! C'est parti ? On monte bien, pourquoi est-ce que tu m'as rebaissé ça toi ? Elle a pas la voiture, mon coeur, la maison de mamie, elle est à côté Là ? Bah oui, là tu le sais, elle habite vraiment juste à côté Pour le coup, notre mère, ma mère, leur grand-mère et notre voisine Pour ceux qui ne le savaient pas encore Lily, pourquoi tu tiens la langue, mon coeur, il fait froid mon amour Bon, on va la rentrer du coup, les enfants vont passer le reste de la matinée avec leur mamie Je ne sais plus si je vous ai dit bonjour d'ailleurs Ouf, on voit qu'il y a eu le bandit qui est passé dans les cheveux Parce que j'aime bien naturel Mais alors là, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit... Voilà, le fait que ma mamie m'a dit qu'elle aimerait bien les avoir un petit peu Je me suis dit que ça tombait bien sur ce jour-là Voilà, donc du coup je vais faire mon tournage Après je ne vais pas refaire les courses parce que le frigo est vide Et qu'il faut que j'achète tout pour faire les gâteaux ce week-end Pour l'anniversaire d'Éden Donc du coup je vais essayer de faire en sorte de rentrer à midi Sachant qu'il est presque 10h Donc c'est pour ça que je vais faire juste le tournage Sur ma vidéo de ma seconde chaîne, le tournage je crois que c'est ce qui me prend le moins de temps Parce que la préparation de la vidéo me prend facilement une demi-journée Pour pouvoir vraiment bien préparer la chose Je pense que vous voyez tout noir Ah si vous avez vu, vous voyez, il fait un froid Mais de canard, vous aimez Et puis chez moi j'habite dans un endroit où ça se voit là Mes cheveux ils ont volé dedans Il y a du vent Donc du coup en termes de température et de ressenti C'est pas une différence Si on arrive à déménager dans un cours où il n'y a pas de vent Oh ça serait le rêve Bref, j'ai sorti une lettre de soleil parce qu'il n'y a pas besoin d'être en été pour une lettre de soleil Sinon je vous assure que je serai grave ébouillie Et moi avec mes yeux rouges je crains énormément, énormément de soleil Ah il est court parce que dans une heure il faut récupérer les loubous Enfin pour manger quoi l'idée c'est que du coup j'ai pas dit à ma mère qu'elle vous faisait manger Il va falloir que je me dépêche Donc j'avance dans mes petites courses J'ai repris des grecettes pommineuses, du café couranteau, du lait Je suis en train de prendre toutes les boissons pour l'anniversaire d'Eden Parce qu'il y a surtout beaucoup de gants Donc j'ai pris de l'oasis, de l'ice tea Un énorme pack de coca pour ceux qui veulent boire Je pense pas qu'il y a encore une personne qui boit de l'alcool Mais voilà, des pâtes, des compotes Et j'ai pris ça Voilà, des petits cookies Vous en avez sûr je peux les faire à la maison mais là j'avoue que ça va être là Et après j'ai pris coca et oeuf Et puis le lait de Lily Rose Voilà, j'essaie d'avancer parce que j'ai pas beaucoup de temps Bon et du coup par rapport à mes achats J'ai racheté ça, donc vous savez Marpolette Au bac à base de vinaigre ménager J'ai pris aussi celui-là Pour Le salon de Marseille Donc ça c'est surtout le côté pour le calcaire Donc pour tout ce qui est salle de bain, etc Toilette Et ça avec, faut que je regarde C'est dégraissant, donc tout ce qui est mes plaques de cuisson Mon four Je pense qu'avec celui-là je peux laver le micro-ondes, etc Donc du coup c'était vraiment J'utilisais un décap-four, donc je me dis que ça c'est peut-être un peu mieux que le décap-four Voilà Donc du coup en plus c'est français, donc c'est plutôt pas mal Voilà, ça c'est mes petites nouveautés Enfin mes petites nouveautés, le changement que j'ai pris déjà fin d'année dans mes produits d'entretien Parce que du coup ça m'en fait en avoir beaucoup moins Déjà donc c'est une bonne chose Ça évite d'acheter 50 000 produits 50 000 du coup fabrication de plastique Et je crois que niveau compo C'est un peu mieux Que si je prenais Les produits classiques Qu'on peut trouver, on n'est pas dans du bio Clairement j'en suis pas là Mais je pense pas non plus que ce soit mauvais En termes de produits J'ai récupéré mes loulous Ils ont mangé Et là ils sont en train de jouer au pet shop Enfin surtout avec le bateau pet shop et les petits personnages Franchement c'est vraiment un succès fou ce bateau Les deux y jouent C'est limite des fois un peu la bagarre pour savoir qui il aura Donc ils partagent Et Eden, ta soeur c'est pas une plateforme pour pet shop Ils font la bagarre d'accord Et Lily il est en train de monter sur une corne Tout va bien, l'imagination des gosses D'ailleurs ils m'ont mis toute la boîte Où il y a tout ce qui est petits personnages, pet shop etc. par terre Allez dans une demi-heure ils sont au dodo les loulous Et je vais pouvoir faire un brin de ménage dans cette pièce Ça ne fera pas de mal Parce qu'ils m'ont quand même bien sali Parce qu'il y avait du coulis de tomate dans le repas de ce midi Mon sol le voit Bon mon sol le sait Il en a partout C'est trop bien On est rentré Mes enfants sont en mode tornade J'en ai un qui vit ici là Je sers de pont pour Eden Et l'Emilie heureuse qui a toujours bien compris ce que voulait dire De ne pas se mettre debout sur le canapé Vous pouvez voir que le son est bien intégré Je ne désespère pas Je ne désespère pas d'un jour lui faire intégrer Qu'on ne se met pas debout sur un canapé Qu'est-ce qu'il fait encore ? Les coussins aussi Ils font leur sport hein Que voulez-vous ? Ils se défouent Et moi je les observe Parce que personnellement je ne courrais pas comme ça J'ai passé l'âge Là ça part pas dans le même sens Lily d'un côté Et Eden de l'autre Tout va bien On les voit là tous les petits jeux J'ai pas pris le temps de ranger Avant qu'on parte au rendez-vous de l'après-midi Là en revanche j'avais à peu près rangé Il n'y a que le bateau qui a été ouvert en rentrant Mais sinon c'est à peu près correct Attention il est mal mis ce bébé mon coeur Regarde il faut bien le mettre Sinon il va tomber Et voilà le bébé de Lily Rose part en promenade Il ressemble drôlement à sa mère n'est-ce pas ? Bon on se retourne depuis la chambre d'Eden Il faut que je fasse son sac Parce qu'il va faire un dodo chez mamie Parce que du coup comme je dis c'est les vacances Elle les prend un peu Elle les a pris les deux en matinée Mais elle va prendre qu'Eden pour dormir Parce que c'est celui qui est le mieux Au niveau microbe C'est à dire que Il ne devrait pas trop tousser cette nuit Il devrait plutôt bien dormir Parce que bon je ne laisse pas des enfants malades de base Donc là elle m'a dit comme c'était pour la nuit Qu'il y a les voisines Si besoin je retraverse Je récupère mon fils C'est vraiment chouillé Je vais prévoir sa tenue pour demain Petit t-shirt Avec petit pull Parce qu'il fait beaucoup froid Un pantalon polaire Un caleçon Et des chaussettes Et Dan m'a dit qu'il voulait prendre Doudou requin Qui est où d'ailleurs Où il est Doudou requin ? Sale On fait ce qu'il appelle Doudou requin Il faut que je le prenne son lit dinosaure Parce que je lui ai dit que Mamy lui lirait son petit lit dinosaure C'est celui-là qui l'adore en ce moment Lampes magiques Je suis super contente d'avoir commandé ça au Papa Noël parce qu'il adore passer la fameuse lampe magique qui est donc là on la range ici là en fin de page et qu'on passe donc sur ça en fait pour ceux qui connaissent pas je vais vous montrer ce sera plus simple donc la page se présente comme ceci en fait celle-ci est très sombre et en fait pour pouvoir voir les dinosaures on glisse la petite lampe magique et hop les dinosaures apparaissent et du coup Ben il adore chercher les petits dinosaures comme ça donc ce livre c'est participatif Aforge commence à bien prononcer les dinosaures parce qu'ils ont des noms tellement chelous complexe là il n'y en a pas mais par exemple là le Tylosaurus l'Elasmosaurus l'Istiosaurus le Cryptoclédus voilà Triceraptos Tyrannosaurus Corytosaurus alors c'est beaucoup des Zaurus sauf les plus anciens il y en a c'est Iguanodon bon ça ça va Diplodocus Tegosaurus Brachosaurus Mégalosaurus mais comment ça me dit Mégalosaurus non j'y arrive plus Mégalosaurus bon bref on tous des noms à la Tire-Longe alors au début quand tu regardes tu ne pouvais pas choisir des trucs plus simples hop ensuite brossade en dentifrice il faut que je rajoute le petit pyjama et le vert parce qu'Eden autant les doudous ils s'en passent mais royalement autant son vert pour voir la nuit clairement non pas du tout hop désolé pour les changements de lumière hop voilà ouuuuh vous étiez en train de partir hop alors normalement hop ta da je mets tout dans ce petit sacoche là c'est bien pratique il y a donc c'est sa brosse à dents de voyage que c'est lui qui dort le plus souvent dehors et puis quand ils vont pour un midi à l'école enfin avec mamie je me rajoute la brosse à l'intérieur c'est ça comme ça mamie peut bien on va brosser les vins entre midi et deux hop voilà quoi et donc ce soir dans nos assiettes c'est petit pois carottes et poisson c'est du colin voilà les mères de mes mères elle y a droit bon appétit mes amis regardez la fonction qui est rose avant tout le camion de pompiers pour une patrouille il sert de de petit camion pousse-pousse et elle se promène elle a tout vu ça tout à l'heure elle est à fond le bruit aussi est à fond mais elle s'éclate coucou coucou mon petit coeur et lui là-bas il se réchauffe parce que le pauvre là où il bosse au garage bah en fait c'est pas complètement fermé du coup entre le vent et le froid aujourd'hui il est revenu j'ai l'impression qu'il avait des stalactiques qui sortaient du nez ou des oreilles tellement qu'il était gelé il s'est pris une bonne douche mais je pense que le froid il me l'a complètement séché là il est posé il bouge plus vous êtes vivant monsieur ? non bon une mémoire de coucher du coup bah Aiden je ne sais pas j'en ferai même s'acheter à la mémoire pour savoir mais je pense que Wesh Mami va veiller un petit peu plus tard mais bon c'est la fin des vacances donc autant en profiter c'est la dernière fois ce qui a pris rythme de bien momie pour retour à l'école lundi mon chouchou il est là il se pose je suis mort ouais mais en même temps quand t'es comme ça autant au froid je pense que le froid ça te fatigue encore plus il a été adorable il est tellement facile à coucher ce soir parce que là elle était en mode pile aujourd'hui elle m'a retourné la maison je lui fais on lui a donné rien pour tant de spécial à manger ou alors c'est peut-être moi qui est plus fatiguée et du coup qu'elle trouve elle est plus plus peu je ne sais pas mais par contre il faut le coucher on a fait la petite histoire ensemble et puis après elle s'est allongée tranquillement dans son lit des gros bisous un câlin je l'ai mis à couverture et je suis partie ils n'ont jamais été compliqués à coucher les enfants ça c'est clair mais par contre du coup j'étais étonnée parce que je m'attendais que comme elle était speed qu'elle a un petit peu envie qu'on dise plus d'histoires un petit peu essayer de gratter ce qui ne m'aurait pas dérangée je veux bien aller jusqu'à 3 histoires parce que les petites de lille ils sont vraiment des cours d'histoires mais là non elle s'est couchée alors qu'on a fermé le lit donc je me suis dit c'est qu'elle veut dormir sinon autre nouvelle je vous disais je voulais faire le gâteau d'anniversaire d'Eden et tout je m'étais en train de regarder pour ça et en fait j'ai été contactée par mongâteau.fr ils m'ont proposé d'offrir à Eden son gâteau d'anniversaire donc je trouvais ça super sympa et puis ils m'ont proposé les thèmes dragon donc du coup il va avoir un thème dragon donc dragon d'une sorte c'est vraiment les deux univers qui se collent pour Eden et il adore ça du Disney Pixar à une note sûre bref un des deux et je pense qu'il va vraiment l'adorer du coup ça me soulage parce que je vais pouvoir juste préparer tous mes différents petits gâteaux qui vont être proposés j'ai l'idée de faire des gâteaux en forme d'oeuf c'est à dire avec mes coquilles d'oeuf que je vais vider etc puis mes petits gâteaux avec du coulis pour que ça fasse voilà je me dis que déjà ça sera pas mal parce que moi qui ne suis pas du tout cuisine pas que j'y arrive pas juste que ça ne me plaît pas pâtisserie encore j'y prends un petit peu plus plaisir donc du coup préparer ça ça va me faire plaisir je vais être contente et voilà entre la déco et le reste ça me soulage d'enlever le gâteau je l'aurais fait ça ne m'aurait pas dérangé mais voilà du coup je sais que déjà il y aura un super beau gâteau qui sera en quantité conséquente pour le nombre de personnes qu'on va être là donc ça c'est c'est plutôt chouette voilà c'était pour vous dire parce que du coup quand vous allez voir le gâteau vous allez me dire je veux bien que tu sois le talent est apparu d'un coup il s'est exprimé j'ai un talent formidable on va te dire non 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 faut pas abuser voilà donc bon sur ces breves paroles je vais vous laisser parce que ce soir je ne vais pas me coucher tard parce que ça fait deux soirs que je finis à 2h du matin et que je me lève pour les enfants à 7h-8h et là mon corps il me dit va falloir dormir et se coucher tôt ce soir donc on va essayer de respecter ce que me dit mon corps parce que sinon là je vais m'écrouler en fin de journée pas que j'ai une journée plus remplie de quelqu'un d'autre non juste je pense qu'un quota de sommeil minimum de 6h au lieu de 5h peut être pas mal parce que là deux journées à 5h il y en a qui dorment aussi peu je ne sais pas comment ils font pour arriver à se contenter de 5h de sommeil moi il m'en faut au moins 7 pour passer une bonne nuit lui par contre 8 ou 9h c'est bien donc du coup généralement il a tendance à se coucher tôt quand il sait qu'il se lève tôt et il a cette capacité vous savez c'est genre de personne ne me dit demain on se lève à 6h à 22h il est couché il s'endort moi ? t'as beau me dire demain on se lève à 6h je vais essayer de me coucher tôt mais je ne vais pas réussir à m'endormir lui il y arrive sans problème enfin bref je vais vous laisser et on se retrouve demain pour un nouveau vlog bisous